Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence parmi nous et de remercier également la présence virtuelle de tous ceux qui nous verront, puisque vous savez que cette conférence sera filmée et sera ultérieurement diffusée, ce qui évidemment va très largement agrandir son audience. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? Eh bien, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un rendez-vous que nous nous étions fixé, voici deux années, pour ceux qui s'en souviennent, en 2012, c'était en 2012, n'est-ce pas ? 2012. Nous nous étions posé la question de savoir, trois ans après la crise de 2009, où en était la Martinique ? Et nous l'avions fait en cherchant évidemment les repères les plus objectifs possibles pour arriver à définir le bilan, l'analyse des causes et éventuellement les perspectives. Et nous nous étions dit, une fois ce constat fait, on va se donner rendez-vous d'ici deux années ou trois, pour voir ce qu'il est advenu de ce constat et éventuellement des pistes qui auront été tracées. Et donc nous avions demandé à M. Sudry, ici présent, que je présenterai tout à l'heure plus largement, de nous faire cette analyse et pour se faire et pour garantir finalement l'objectivité la plus parfaite, de ne pas faire une analyse simplement en valeur absolue, mais de faire ce que l'on fait dans ce genre de cas, c'est-à-dire un benchmarking tout simplement, autrement dit, se comparer à un exemple qui soit le plus comparable et le plus pertinent possible. Alors il est bien évident qu'on ne connaît pas de benchmark plus pertinent que l'Ilser, bien entendu. Qu'est-ce qui ressemble le plus à l'économie de la Martinique, sinon l'économie de la Guadeloupe ? Si vous prenez l'économie de la Guyane, les facteurs objectifs et géographiques brouillent totalement l'analyse. Si vous vous éloignez et vous allez à la Réunion, vous avez non seulement des facteurs différenciants de nature régionale, mais également un problème de taille qui font que les analyses seront nécessairement biaisées. Je l'explique pour, je dirais, d'ores et déjà répondre à toute éventuelle interrogation sur le pourquoi de ce benchmarking. En 2012, pas plus qu'aujourd'hui, nous n'avions l'intention de faire des comparaisons pour je ne sais quelle arrière-pensée. C'est exclusivement pour des analyses d'écart et pour parler de choses comparables. Ceci pour répondre à une première question qui nous a été posée d'ailleurs ce matin. Deuxième question, c'est pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi en ce moment ? Eh bien, il n'y a pas de raison particulière, sinon qu'on s'était fixé, voici trois ans, de prendre rendez-vous pour analyser l'évolution, tout simplement. Alors, M. Olivier Sudry, ici présent, qui nous fait l'amitié de partager sa connaissance de l'économie en général et de l'économie antillaise en particulier, est ancien élève de l'école normale supérieure, docteur et sciences économiques, maître de conférences à l'Université de Versailles, directeur des études au cabinet DME et travaille depuis 20 ans sur les économies des DOM et des COM et singulièrement sur l'économie martiniquaise. Il a fait un certain nombre de travaux, notamment sur la Martinique, une étude d'impact des transferts publics sur l'économie de la Martinique, une évaluation des effets économiques de la défiscalisation en 1996, une élaboration de modèles et prévisions conjoncturelles pour la Martinique en 2000, 50 ans de progrès économique et social en Martinique en 2004, une contribution de la CCI Martinique aux états généraux de l'outre-mer intitulée « Martinique pour une croissance plus forte et plus juste ». Et enfin, un certain nombre d'entre vous ici y ont assisté, il nous a aidé à animer le débat sur le vieillissement démographique en Martinique, quelle perspective économique et sociale. Autrement dit, nous avons là quelqu'un qui connaît évidemment la science économique, mais qui connaît aussi les caractéristiques régionales qui sont les nôtres. C'est donc un grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui et de lui demander finalement de reprendre son propos d'il y a quelque temps, qui s'était arrêté sur un constat, j'espère ne pas trahir par ces quelques mots. Nous nous étions quittés en nous disant quoi ? Eh bien, en 2012, on disait que la Martinique et la Guadeloupe n'avaient pas connu exactement la même histoire dans les années précédentes, mais elles avaient toutes les deux connu un choc, dont elles ne sortaient pas exactement dans les mêmes conditions. Elles ressortaient fragilisées, mais on sentait qu'il y avait une insuffisance de la demande effective dans les deux îles qui était plus prononcée du côté de la Martinique que du côté de la Guadeloupe. Légèrement plus prononcée, je dirais. Et nous nous disions qu'il y avait pour 2013, qui était l'exercice suivant, des actions rapides à entreprendre pour relancer la machine afin d'éviter de tomber dans un cycle déflationniste ou dépressif. Voilà grosso modo les conclusions sur lesquelles nous étions quittés en fin 2012. Et donc nous allons voir si effectivement, d'abord, l'analyse des causes s'est confirmée. Et donc pour cela, nous allons refaire un bilan comparé des deux économies, Martinique et Guadeloupe, cette fois-ci avec des chiffres qui pour la plupart sont des chiffres de fin 2013, nous n'avons pas encore les 2014, et qui nous permettront de valider ou d'invalider les constats que nous avions faits voici trois ans. Et puis également de proposer quelques pistes pour la suite et en particulier pour la Martinique. Voilà, j'espère ne pas avoir trahi votre propos et je vous laisse donc la parole, Olivier. Oui, ça marche. Bonsoir à tous et merci d'avoir pris sur votre temps à la veille d'un week-end pour justement cet échange sur un sujet qui est un sujet économique, donc un petit peu, toujours un petit peu compliqué. Alors je sais que la période des voeux est achevée, il y a quelques jours simplement, mais je voudrais quand même en formuler un. Qu'on se retrouve dans un an, M. le Président, vous évoquiez ces rendez-vous à peu près réguliers, qu'on se retrouve dans un an et qu'on puisse enfin répondre oui à la question qui est ici affichée sur l'écran. J'aimerais bien que dans un an, je vous dise, ça y est, voilà, tous les indicateurs sont repartis au mot fixe parce que, et on va commencer par là, finalement quelque part le constat qu'on va faire est un constat qu'on avait déjà évoqué pour certains d'entre vous il y a quelques années, quelques mois même, c'est en fait un constat assez sombre. Premier constat, c'est que finalement les performances de l'économie martiniquaise sont, sur la longue période maintenant, depuis 2009, sont vraiment les plus faibles de l'ensemble des départements d'outre-mer. Alors, je ne sais pas si le graphique est à peu près visible, là voilà, donc ici qu'est-ce qu'on représente ? On représente la croissance, alors bien évidemment on a pris soin d'enlever l'inflation, ça c'est évident, d'où la notion de produit intérieur brut réel, et on va mesurer cette croissance, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, nous nous appuyons sur l'ensemble de cette étude sur la production des instituts, de l'Institut des missions, de l'Agence française de développement et de l'INSEE qui sont réunis dans un groupe qui s'appelle le Sérum, très certainement beaucoup d'entre vous connaissent cette initiative qui est tout à fait remarquable et qui permet d'avoir des chiffres très précis, autant sur la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, prenons la Martinique, nous sommes un peu les derniers de la classe, je ne sais pas si cette petite barre bleue est lisible en tout en dessous là-bas, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ça, ça nous donne en fait la vitesse à laquelle l'économie s'est développée depuis 2009, entre 2009 et 2013, une vitesse moyenne, seulement le problème de cette barre bleue pour la Martinique c'est qu'elle est en dessous de zéro, c'est en d'autres termes, nous n'avons pas retrouvé fin 2013 le niveau de 2008, voilà ce que ça veut dire. Donc, et nous sommes les seuls malheureusement, les quatre hommes, nous sommes les seuls. Alors si on dit oui, mais forcément on a été tellement choqués, souvenez-vous, 2009, moins 6 et quelques, presque moins 6,5 de croissance, c'est le plus gros choc de tous les départements d'outre-mer. Alors on va dire, enlevons le choc, enlevons l'immense gifle que l'économie a reçu à ce moment-là et passons sur la période suivante, la période suivante, c'est les barres rouges, la période 2011-2013. Alors vous voyez, l'économie repart bien évidemment, alors là cette fois-ci on est au-dessus de zéro, mais je ne sais pas si c'est très lisible, on est là, vous voyez. Et si on se compare, comme l'évoquait le président Baudouane, il y a un instant, si on se compare à la Guadeloupe, il y a une sacrée différence. Alors sur une part de la Guyane qui est un petit peu hors jeu, qui connaît des dynamiques qui sont quand même différentes, mais si maintenant on prend la moyenne des quatre hommes, vous voyez que même sur la période la plus récente, 2011-2013, après la grande claque de 2009, eh bien en fait les performances sont vraiment les plus faibles. Ça, c'était un risque qu'on avait évoqué lors de notre précédente réunion il y a quelques mois. Malheureusement, ce risque s'est réalisé. On va revenir là-dessus. Parce que la croissance est une chose, puis après il faut aller un petit peu dans le détail, bien évidemment. Alors le deuxième constat que l'on peut faire, c'est ce... Donc la croissance faible, en plus ça on décroche par rapport à la Guadeloupe. Alors là, maintenant, on exprime toujours la richesse à prix constant, c'est-à-dire hors inflation, mais on ramène les deux niveaux de richesse qui sont d'ailleurs dans les faits à peu près comparables. Mais on les ramène dans une base 100 en 2008. Et qu'est-ce qui nous intéresse à ce moment-là ? C'est de mesurer les progressions, les vitesses relatives. Eh bien, voilà la trajectoire de notre économie. On connaît le grand plongeon de 2009, puis après la reprise. Mais vous voyez que... Après, vous voyez, la Guadeloupe suit la même tendance, un petit peu moins forte, la crise. Et après, on se dit, ça y est, on est nouveau dans les cordes. Et c'était l'image, la dernière image que nous avions, c'était celle-là à peu près. L'idée, bon, ça y est, on a rejoint. Mais vous voyez, ça, il faut vraiment qu'on y consacre quelques minutes ce soir. Vous voyez, le décrochage. C'est-à-dire qu'en fait, la Guadeloupe continue de croître et nous connaissons une véritable panne de croissance. Jusqu'à la fin 2013, on reviendra sûrement dans nos échanges sur les indicateurs que nous pouvons avoir sur 2014, mais qui ne sont pas disponibles, malheureusement. Alors ça, c'est une vision très globale. Mais dans la réalité des choses, ce PIB, cette richesse, c'est aussi derrière expliqué par la consommation et de l'investissement. Alors qu'est-ce qu'il en est de la consommation ? Je ne peux pas forcément tout commenter, mais regardez le décrochage par rapport... Alors que la consommation avait rebondi, et plus d'ailleurs qu'en Guadeloupe, eh bien de nouveau, le décrochage arrive. Et là, ça veut dire en fait qu'on a une baisse de consommation. C'est un facteur qu'il va falloir expliquer. Je vous donnerai ce soir quelques éléments, mais vous les avez et vous les connaissez aussi bien. Ça veut dire que dans les familles, le pouvoir d'achat n'a pas cru, pour certaines d'entre elles, et les difficultés s'accumulent un petit peu certainement au quotidien. Et puis, tout aussi, voire même plus inquiétant, parce que ça, c'est la croissance de demain, c'est la croissance future, c'est l'investissement. Alors là, très clairement, on voit le décrochage. Sur une base 100, toujours, en 2008, l'investissement des entreprises est affecté. En Guadeloupe, immédiatement, quand on a un tel choc de croissance, immédiatement, on lève le pied sur l'investissement. Mais vous voyez, concernant la Guadeloupe, ça repart. Alors, en 2013, on n'est toujours pas arrivé au niveau des investissements moyens qu'on avait en 2008. Mais quand même, ça remonte. Et nous, c'est un peu les montagnes russes. C'est remonté, et puis malheureusement, ça descend. Le dernier chiffre ici est intéressant. C'est-à-dire qu'actuellement, en 2013, parce qu'on n'en a pas plus récent, on a un investissement moyen dans l'économie qui est 25% inférieur à ce qu'il était en 2008. Et on n'est toujours pas remonté. C'est énorme. Un quart de moins sur l'investissement. Alors, la question maintenant, c'est comment expliquer tout ça ? Le constat, j'enfonce des portes ouvertes. Vous êtes des témoins, des acteurs de la vie économique martiniquaise. Vous connaissez ces tendances parfaitement. Quelle pourrait être la valeur à jeunir ? C'est d'essayer d'expliquer ce qu'on appelle dans notre jargon la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience, et pourquoi elle est faible en Martinique ? La résilience, c'est la capacité d'un système économique, si on le prend dans ce domaine-là, à revenir sur sa trajectoire de croissance après avoir subi un grand choc. Il y a des économies dans le monde qui ne se remettent jamais d'un grand choc. C'est arrivé. J'ai travaillé, alors c'était vraiment au tout début de ma carrière, par exemple aux Haïrs. Le Haïrs a reçu un énorme choc, peu importe, je ne vais pas refaire l'histoire de ce pays ce soir. Il ne s'en est jamais remis. D'accord ? On a effectivement, vous évoquez d'autres géographies, qui peuvent, suite à un grand choc, être extrêmement affectées. Là, heureusement, ce qu'on peut espérer, c'est que ce choc de Lumineuf, mais concrètement, pourquoi ce retour, par rapport à la Guadeloupe, s'effectue si difficilement en Martinique ? Alors, globalement, ce qu'on va voir, je donne directement la synthèse, c'est que finalement, pour qu'il y ait une croissance, et donc, retour à la croissance, il faut une certaine alchimie, qui est difficile. Il faut mettre des principes actifs, et puis il faut mettre des agents économiques, et il faut que leurs décisions coïncident à peu près. Alors, pourquoi on a des difficultés ? Parce qu'en fait, finalement, on a un déphasage entre la dynamique des entreprises, qui ont des dynamiques d'investissement et d'emploi, des ménages qui ont des dynamiques de consommation qui sont les leurs, et puis le secteur public a des dynamiques de dépense. Et je vous vais aller voir maintenant dans le détail. C'est ça qui explique les problèmes de résilience, que le dernier point n'est peut-être pas le plus important, même si on l'a souvent en tête le premier. Commençons donc dans ces facteurs explicatifs, pour essayer de comprendre ces dynamiques de croissance qui sont faibles en Martinique. Essayons de regarder en s'interrogeant sur le cycle des affaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle des affaires ? En fait, c'est le cycle des investissements. Et le constat qu'on va faire dans un instant, c'est que les entreprises martiniquaises vont être considérablement affectées par la crise, et beaucoup plus que les entreprises guadeloupéennes. Alors, pourquoi ? Alors, on va essayer d'avoir la souris pour essayer de comprendre ce premier facteur explicatif. On l'avait déjà évoqué lors de la précédente étude, mais je le rappelle. Ce graphique nous montre les investissements en millions d'euros, en moyenne mobile, pour lisser les petits pics et les creux. Donc, c'est une façon de regarder bien les tendances. Et on regarde les investissements en Guadeloupe et en Martinique en prenant ça à partir de 1995. On ne va pas tout commenter, rassurez-vous, pour aller très vite. Mais qu'est-ce qu'on constate ? On constate à peu près jusqu'en 2004. Vous voyez, ça c'est la courbe des investissements en moyenne, en Martinique. Voilà. Ça suit à peu près parallèlement la Guadeloupe. Et puis, on a un décrochage très fort en Martinique. Des entreprises qui se mettent à investir d'une manière très très importante. Regardez, on passe d'un investissement, allez, ici, en fait, en moyenne, on était à peu près à 1,1 milliard d'investissements. On va atteindre, juste avant la crise, presque 2 milliards. Vous voyez, on a presque doublé le rythme d'investissement. Ça c'est mon interprétation et je pense qu'on pourra en discuter. Mais là, on a clairement des entreprises qui ont confiance en l'avenir. Elles investissent, elles anticipent la demande. Elles se disent, on veut avoir des clients, on veut être compétitifs, on veut capter. On a des entreprises qui sont pushing, en utilisant un mauvais franglais. Elles sont, je dirais, dans une anticipation positive du futur. Et elles le traduisent, non pas par des discours, mais elles le traduisent par des actes d'investissement. Pour une entreprise, acheter des machines, construire des bâtiments, c'est des actes qui engagent et qui engagent et qui peuvent si, et on va le voir, ces investissements ne sont pas suffisamment rentables, mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Et le cycle guadeloupéen va être beaucoup plus modéré. Il y a croissance de l'investissement, mais vous voyez, il n'y a pas cette accélération. Et la crise va arriver pour les entreprises martiniquaises au plus mauvais moment. Il n'y a rien de pire dans une entreprise quand vous avez énormément investi, de ne pas avoir la demande immédiatement. Il faut de la demande rapide parce que, alors là, il y a des problèmes de technique que je n'entrerai pas, mais un euro de recette aujourd'hui a beaucoup plus de valeur qu'un euro de recette dans dix ans. Donc quand vous avez eu des grosses dépenses d'investissement, il faut les rentabiliser au plus vite. Et qu'est-ce qu'on a ? Ces entreprises qui avaient anticipé un choc de demande positif, elles vont avoir un choc de demande, mais négatif. Et elles vont se retrouver avec des surcapacités de production. Et elles vont se retrouver en disant, « Mais on a fait des erreurs stratégiques. On a pensé avoir des clients. Ils ne sont pas au rendez-vous. » Alors, on va dire, les clients ont manqué aussi à nos consoeurs guadeloupéens. La Guadeloupe a connu une crise. Oui, mais d'abord, un, la crise a été moins sévère et les entreprises guadeloupéennes avaient moins investi. Vous voyez, la courbe bleue est plus lisse. Elle ne se retrouve donc pas du tout dans les mêmes conditions de compétitivité et d'impératifs de rentabilité que les entreprises martiniquaises. Il y avait vraiment un impératif en 2009, 2008-2009, de croissance pour rentabiliser les investissements. Et à côté de ça, on a eu une très, très grosse difficulté. Donc, ça, c'est le premier facteur explicatif. Et je vais essayer de revenir. C'est le cycle des affaires. Donc, des entreprises qui se préparent à répondre en plus grande quantité d'une manière plus efficace à de la demande et qui, d'un seul coup, se retrouvent avec un choc de demande, mais négatif. Deuxième, je dirais, facteur qui différencie la Guadeloupe de la Martinique, c'est la réaction immédiate ou presque des entreprises face à ce choc lié à la crise en matière d'emploi. Ce qu'on va voir dans un instant, c'est que les entreprises martiniquaises ont réagi assez violemment en se disant qu'il faut maintenir la rentabilité de nos entreprises. C'est un impératif, quelle que soit la géographie, il faut les maintenir. Et elles vont essayer à ce moment-là d'ajuster l'emploi. Vous évoquiez tout à l'heure le très modeste cabinet que je dirige. Je suis aussi confronté à ces problèmes-là. Quand la demande d'études diminue, qu'est-ce que je fais de mon staff ? Si je dis que je le conserve, quoi qu'il arrive, arrive un moment, moi, je dépose le bilan. Donc, une réaction assez logique d'une entreprise, c'est de se dire, à défaut de pouvoir étendre mon chiffre d'affaires, j'aimerais bien. En plus, ça, ça rentabiliserait mes machines. Il faut que j'ajuste par ma gestion. Et qu'est-ce qu'on va ajuster très vite ? Et malheureusement, c'est l'emploi. Parce que c'est une logique, je dirais, de très bon gestionnaire au niveau microéconomique. Pour sauvegarder ma boîte, j'ajuste l'emploi. Mais quand on va passer au niveau macroéconomique, on va trouver des aberrations à cette stratégie. Parce que concrètement, derrière les emplois, il y a les consommateurs. Et si l'ensemble des entreprises commencent à ajuster l'ensemble de l'emploi à la baisse, et c'est malheureusement ce qui va se passer en Martinique, il va y avoir des soucis macroéconomiques. Il y a une petite ritournale que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est très américaine, très libérale, qui dit ce qui est bon pour Jones, c'est bon pour les États-Unis. C'est-à-dire, sous-entendu, une bonne stratégie microéconomique de chef d'entreprise, prise individuellement, c'est bon quand on la généralise sur l'ensemble de la collectivité. Je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Il y a des effets d'agrégation. Quand l'ensemble des entreprises connaissent des difficultés et réagissent par l'emploi, à un moment ou à un autre, elles se coupent un peu l'herbe sous le pied. Souvenez-vous, c'est une autre phrase que vous devez connaître, du constructeur automobile Ford. Ford avait dit, un jour, je paye bien mes ouvriers pour qu'ils achètent mes voitures. Et alors, ça, c'était Ford, ayant une logique macroéconomique. Et d'ailleurs, son nom a été conservé, on appelle le Fordisme, ce modèle économique. Et ce qui est très intéressant, c'est difficile, la macro, quand on est chef d'entreprise. Parce qu'en tant que chef d'entreprise microéconomique, Ford n'a jamais bien payé ses ouvriers. Il a toujours essayé d'attendre que les autres payent bien leurs ouvriers pour que les autres ouvriers achètent les voitures Ford. Vous voyez, cette contradiction, malheureusement, nous l'avons vécu, cette contradiction, et elle nous a été préjudiciable. Regardons quelques éléments chiffrés pour... Alors, avant d'aller, si on termine le comparatif avec la Guadeloupe, les entreprises guadeloupéennes n'ont pas réagi du tout de la même façon que les nôtres. Elles ont maintenu l'emploi. Il faudrait maintenant regarder, je dirais presque entreprise par entreprise, quelles ont été les conséquences sur la rentabilité des entreprises. Mais quelque part, en maintenant l'emploi, elles ont aussi assuré la clientèle. Elles ont assuré, au niveau macroéconomique, la consommation. Quelques chiffres sur cette dynamique. D'abord, répétons rapidement la logique. Un impératif Ford de rentabilité des entreprises martiquaires, c'est parce qu'elles avaient beaucoup investi. Comme la clientèle ou les clients où le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous, on ajuste, on fait des gains de productivité. Et la meilleure façon, la façon la plus rapide de faire des gains de productivité dans les entreprises, c'est de diminuer l'emploi salarié. On le fait d'autant plus qu'à ce moment-là, le choc est tellement violent que la majorité des chefs d'entreprise ont des anticipations sur le futur qui sont très négatives. On a, avec l'Institut des missions, un indicateur très intéressant que vous connaissez aussi, qui est un indicateur sur le climat des affaires. Eh bien, en fait, on voit à ce moment-là, il s'effondre. Ce qui serait du bien, un moral un peu en berne des entreprises. Et quand les entreprises ajustent l'emploi, elles ne le font pas, je dirais, dans la demi-mesure. Ça, c'est l'évolution de l'emploi salarié du secteur marchand. Donc uniquement les entreprises. Toujours pareil, en 1999, c'est très lointain. On ne va surtout pas tout regarder. Mais voilà, on était sur des... Jusqu'à un petit peu même avant la crise, on était quand même sur des tendances de croissance de l'emploi. On espérait même, les uns et les autres, une baisse significative du taux de chômage. D'ailleurs, elle a eu lieu, excusez-moi, cette baisse. Et puis, patatras, la crise arrive. Et vous voyez, on la voit là, en Guadeloupe. On voit que l'emploi diminue. Mais vous voyez, c'est presque dans l'épaisseur du trait. Et des paliers comme ça, on en a eu d'autres avant la crise. Là, on en a un là, il est bien lié à la crise. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que l'emploi continue de croître, malgré les difficultés. Alors que chez nous, la crise, c'est un ajustement violent. Et après, il y a un peu des montagnes russes. Mais quand on en les enlève, les montagnes russes, et qu'on fait la période 2009-2013, l'emploi en Guadeloupe croit globalement, pas tous les ans, mais globalement sur cette période, d'un peu plus de 2%. Et chez nous, il diminue d'un peu plus de 2%. Voilà, bien évidemment, ceci va avoir une conséquence. C'est que les destructions d'emplois vont réduire chez nous la croissance de la consommation. Et ça, ça explique cette petite courbe qu'on avait présentée il y a quelques instants au niveau du constat. Vous voyez, la consommation ralentit en Martinique. Non pas parce que les consommateurs sont à sa siété, ça y est, ils ne veulent plus consommer. Non, 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 c'est un réel problème de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, il est porté, bien sûr, par des taux de salaire, mais surtout par l'emploi. Et donc, cette boucle-ci, on va le voir, donc cette réduction des effectifs salariés, joue sur la baisse de la consommation. Bien évidemment, on sait tous que du jour au lendemain, si nous perdons notre emploi, heureusement, nous ne perdons pas la totalité de nos revenus. Mais c'est sûr que les revenus de remplacement, qui sont des fois des revenus sociaux, sont toujours beaucoup plus faibles. Et surtout, ils impactent ce qu'on appelle en économie le revenu permanent. Quand on est au chômage, eh bien immédiatement, on ajuste aussi le budget du ménage. On retarde le remplacement de la voiture, on retarde l'aménagement du logement, on retarde des grosses dépenses. Et ceci n'est évidemment pas bon du tout pour les entreprises qui produisent ou commercialisent ces produits. Alors, je vais essayer d'entrer la suite. Donc, le cycle des affaires, des investissements qui s'arrêtent et des entreprises qui réagissent partent de la productivité. Et puis, là aussi, un autre acteur, le troisième acteur, qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement de l'économie, ce sont les acteurs publics, les politiques publiques. Alors là, il y a vraiment une très grosse différence entre la Guadeloupe et la Martinique. On l'avait déjà évoqué dans l'étude précédente. En Martinique, je caricature un petit peu, puis après on va rentrer dans les détails. On a clairement des collectivités locales. Alors, c'est quoi les collectivités locales ? C'est le département, la région et les communes. Les services de l'État sont exclus. Là, on est vraiment sur les collectivités locales. On a des collectivités locales qui sont vraiment dans une très forte orthodoxie budgétaire. Très, très forte orthodoxie budgétaire. Et qui vont avoir des politiques, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, pro-cyclique. Alors, c'est quoi pro-cyclique ? C'est-à-dire, si je suis orthodoxe, je ne veux pas dépenser plus que je n'ai gagné. Quand j'ai une croissance économique, que les recettes sont bonnes, parce que la croissance est forte, eh bien, je vais dépenser plus. Donc, la croissance est déjà bonne et je me mets à dépenser plus. Donc, vous voyez que j'augmente la croissance. Mais inversement, et c'est bien la situation, malheureusement, dans laquelle nous nous sommes trouvés, inversement, quand la croissance ralentit, les recettes font défauts, des fois. On sait bien, l'ordre de main, entre moins, de manière générale, l'ensemble des prélèvements du département et de la région. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai moins de recettes, j'ai moins de dépenses. Mais comme, vous voyez que je ralentis mon injection, je ferme le robinet, en quelque sorte, dans l'injection des fonds publics dans l'économie. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, en Guadeloupe, toujours aussi, c'est un peu schématique, mais on va voir quelques chiffres, c'est quand même bien réel. Les collectivités guadeloupéennes, elles sont plutôt proactives et contracycliques. C'est-à-dire, en fait, voyant l'économie ralentir, elles vont réagir assez vite en augmentant leurs dépenses, au prix, pour certaines d'entre elles, notamment, je pense, au département, au prix d'un embêtement qui, aujourd'hui, est arrivé plus qu'au taquet. Rentrons dans les détails. Je crois que ce graphique montre bien les grosses différences sur les politiques publiques. Alors, qu'est-ce qu'il retrace, ce graphique ? Toujours les mêmes couleurs, en rouge, la Martinique, en bleu, la Guadeloupe. C'est sur la période 2008-2012. Alors, malheureusement, on a des chiffres pour 2013, mais pas pour tout le monde. Pour les communes, on n'en a aucun. Pour le département, côté Guadeloupe, on ne l'a pas. La Martinique est mieux renseignée. Donc, malheureusement, on ne peut travailler que sur cette période-là. Si on rentrait dans le détail de la région, on pourrait aller plus loin, jusqu'en 2013. Mais, peu importe. Ce qui est intéressant de voir, la crise, elle est là. Vous voyez que... Alors, ce sont des millions d'euros et des millions d'euros courants. Quand on travaille sur les finances publiques, vous voyez, la crise, c'est une stabilisation. Alors que les recettes baissent, en Guadeloupe. Et après, hop, on a des collectivités locales qui ne cessent d'augmenter leurs dépenses. L'orthodoxie budgétaire, en Martinique, c'est ça. Et là, clairement, les collectivités locales martiniquaises ont amplifié la crise. Elles l'ont amplifiée. Ayant moins de recettes, elles ont immédiatement mis le pied sur les dépenses. Alors, les dépenses de personnel, on ne peut quasiment pas, mais les dépenses d'intervention et les dépenses d'investissement, on peut. On va voir quelques détails dans un instant. Et puis après, on a heureusement un arrêt de cette politique. On a un arrêt avec une augmentation. Mais si on peut poursuivre un peu cette traîne d'ici, on revient. Et je me suis posé la question, quel est l'impact ? Mais là aussi, il y a une grosse différence. Vous voyez, sur l'autre graphique, on va rapprocher ces augmentations de dépenses à l'augmentation de richesses. Voilà, sur la période 2008-2012, en euro courant, vous voyez, ce n'est pas beaucoup, le PIB a augmenté simplement de 350 millions. En euro courant, donc c'est essentiellement d'ailleurs des prix. 350 millions. Et l'augmentation de la dépense de l'ensemble des collectivités publiques, région, département, commune, le supplément de dépense, c'est 41 millions. C'est trois fois rien. Alors qu'en Guadeloupe, le supplément de dépense, c'est cinq fois plus. 213 millions. Et regardez, le supplément de PIB, c'est 600 millions, et pas 350. Donc là, on a clairement, et on va pouvoir sûrement détailler, mais sans trop rentrer dans les détails non plus, parce que le temps passe, et ces tabous sont un petit peu difficiles, mais là, il y a vraiment des stratégies de politique publique différenciées entre la Guadeloupe et la Martinique. Si je regarde la Martinique, ça, c'est vraiment une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire, à la fois, l'économie ne se porte pas très bien, c'est un euphémisme, et vous voyez, par contre, il y a une augmentation de 11% sur l'ensemble de la période 2008-2012 des recettes. Et ces recettes, elles viennent d'où ? Elles peuvent venir, en fait, alors, bien sûr, elles peuvent venir de l'État, au travers des dotations, mais celles-là, elles n'ont quasiment pas bougé. Elles peuvent venir, finalement, des Martiniquais eux-mêmes, et c'est la source principale de l'augmentation des recettes des collectivités martiniquais, ce sont les Martiniquais qui ont payé. Sur les 194, c'est 163 de recettes fiscales intérieures. Et le recours à l'emprunt a été très limité du côté des recettes. Et vous voyez que c'est une stratégie quand même très différente en Guadeloupe. Il y a eu l'augmentation des recettes, mais vous voyez, deux fois moins. Les collectivités locales n'ont pas cherché à augmenter leurs recettes. Et quand elles l'ont fait, sur les 135, elles l'ont fait beaucoup plus en ayant recours à l'emprunt que recours à la fiscalité intérieure locale. Si on regarde maintenant les dépenses, il y a là aussi quelque chose qui oppose Martinique et Guadeloupe au niveau de l'ensemble des collectivités publiques, c'est sur les dépenses d'investissement. Alors, on avait déjà dit que les dépenses sont faiblement augmentées en Martinique, 41 contre 213, 3% seulement sur la période, 13% pour la Guadeloupe. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les collectivités locales martiniquaises, orthodoxes, dans leur ensemble, ont ajusté à la baisse leur budget d'investissement. Ce qui explique aussi les difficultés dans certains secteurs, notamment dans le BTP. Mais pas que. Il n'y a pas que là. Alors que les collectivités guadeloupéennes ont agi en augmentant fortement leurs dépenses de fonctionnement et notamment leurs dépenses d'intervention, pas que le personnel et ont maintenu l'investissement. Au total, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces chiffres ? Oubliez-l'en. Ce qui importe pour promouvoir la croissance, finalement, ce n'est pas le montant de la dépense en manière absolue. C'est un peu compliqué, mais vous allez vite comprendre. Si je suis, mettons, à moi-même, tout seul, plutôt le représentant de toutes les puissances publiques et je décide de dépenser 100 dans l'économie, d'accord ? Sur quelque forme que ce soit, ce n'est pas un problème. Mais je dis, je ne veux pas que ça me coûte. Bon, si je dépense 100, si je récupère 100 sur l'ensemble des revenus créés par les autres agents, quel est vraiment mon, je dirais, mon effet d'induction, il est nul. C'est un jeu à seum nul. J'ai dépensé 100, mais j'ai repris 100. J'ai simplement décidé, moi, la dépense. Ce qui est important, c'est qu'il faut dépenser plus que l'on ne gagne pour injecter de la croissance et injecter du flux. Et la seule façon pour une collectivité de dépenser plus qu'elle ne gagne, c'est d'emprunter. Et comme on sait que les emprunts ne peuvent pas être faits sur la section de fonctionnement, c'est des règles de comptabilité publique que tout le monde connaît bien, la seule façon pour injecter de la croissance à travers le budget public, c'est de faire des emprunts sur les investissements. Alors ici, on a une première vision qui est quand même tout à fait, là aussi, qui va opposer Martinique et Guadeloupe. La dépense nette, c'est celle-là qui est importante. C'est-à-dire, en fait, ici, j'ai 194 de recettes, 41 de supplémentaires de recettes, 41 de supplémentaires de dépenses. Et bien, en fait, j'ai retiré des flux dans l'économie. j'ai une dépense nette qui est négative en Martinique. C'est-à-dire qu'on a des collectivités qui, finalement, ont plus gagné qu'elles l'ont dépensé. C'est plus que de l'orthodoxie, c'est vraiment de la rigueur budgétaire, ça. C'est ce que cherche, d'ailleurs, à faire actuellement le gouvernement national dans son ensemble. Mais là, on a anticipé. En Guadeloupe, c'est l'inverse. Alors, la différence, c'est quand même 78, c'est qu'on a quand même beaucoup plus dépensé que prélevé d'impôts. Oui, peut-être un petit point parce que c'est une question qui m'a été posée. Mais finalement, on voit qu'on a des collectivités locales martiniquaises qui sont très orthodoxes, qui serrent un peu les robinets de la dépense, voire même les serrent tellement qu'elles ont plus de recettes en delta qu'elles n'ont eu de dépenses. Est-ce que ça, c'était un choix ou est-ce que c'était lié à une contrainte budgétaire ? Vous avez, si on prend le cas national, je suis sûr que l'ensemble des parlementaires aimeraient voter des lois de finances avec beaucoup plus de dépenses et éventuellement beaucoup moins de recettes. Est-ce qu'il y avait la même contrainte budgétaire qui expliquerait l'orthodoxie budgétaire ? C'est un peu compliqué. Alors, le levier de la relance, on le rappelle, c'est non pas la dépense mais la dépense nette, c'est-à-dire la dépense d'investissement financée par l'emprunt et on a un indicateur qui est un indicateur de gestion qui est imposé au niveau national à l'ensemble des départements et à l'ensemble des régions. Cet indicateur, c'est l'encours de la dette sur les recettes de fonctionnement. En fait, c'est le taux d'endettement. Et donc, ça, c'est l'indicateur vraiment de la rigueur budgétaire. Si cet indicateur est trop élevé, on n'a plus de marge de manœuvre. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? La rigueur budgétaire était-elle contrainte ? C'est très difficile parce que concrètement, Martinique et Guadeloupe sont dans des situations différentes et les collectivités martiniquaises et guadeloupéennes sont elles-mêmes dans des situations différentes. Si je prends en premier lieu le département, la question que vous pouvez se poser, c'est pouvait-il faire plus ? Pouvait-il emprunter plus pour relancer la machine ? Voilà la question. Pas sûr. Pas sûr. Son taux d'endettement, presque 49%, est déjà très supérieur à la moyenne des départements d'outre-mer. donc sa capacité d'emprunt est très très limitée. Très très limitée. Et par contre, si on fait la comparaison pour le département avec la Guadeloupe, la capacité d'emprunt en Guadeloupe est très forte. Encore. Vous voyez, on a un taux d'endettement qui est de moins de 18%. C'est presque deux fois moins que la moyenne des départements d'outre-mer. Si maintenant, on regarde la région, on a une vision complètement différente. La région a eu une rigueur budgétaire au début de la crise alors que son taux d'endettement était à ce moment-là égal à zéro. Et que, ensuite, elle s'est mise à emprunter, elle s'est effectivement mise à investir dans l'économie. Mais c'est une très bonne chose pour le futur. Son taux d'endettement reste encore très faible. Vous voyez, il est de 9%. Par rapport à une moyenne des régions ultramarines de 69%. On est à 8%. La moyenne est à 70% si on arrondit. Et en France métropolitaine, en France, l'ensemble national, excusez-moi, et aux alentours de 82%. On a une marge de manœuvre absolument formidable sur la région ici en Martinique que nos, je dirais, nos amis guadeloupéens n'ont plus. Non plus. La région Guadeloupe est un taux d'endettement qui est, vous voyez, déjà très très largement supérieur à la moyenne à la fois nationale et à la moyenne de l'outre-mer. Ça, c'est un atout. C'est un atout. Un dernier petit point, peut-être avant de refaire une synthèse, on s'est posé la question, donc la rigueur budgétaire, oui, certainement, si je reste simplement sur la martyque, oui, certainement pour le Conseil général, non, pour le Conseil régional. Et on s'est posé la question, et si finalement, le Conseil régional, depuis le début de la crise, avait eu la même stratégie que le Conseil régional de la Guadeloupe ? Qu'est-ce que ça aurait changé ? Qu'est-ce que ça aurait pu changer ? On a fait une petite simulation. Ça aurait changé un peu les choses, mais pas tant que ça. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller pour le futur. On a fait une simulation si la région Martinique avait le même taux d'endettement que celui de la Guadeloupe. observe qu'au lieu d'avoir son taux d'endettement actuel qui est de moins de 8%, si la région Martinique s'était mise dès le début de la crise à s'emprunter massivement pour essayer de relancer l'économie. D'accord ? Et il y avait eu donc un taux d'endettement très fort, mais pas plus fort que celui de la Guadeloupe. Le supplément de PIB, alors, c'est pas négligeable. Un PIB, c'est un PIB de la Martinique, c'est aux alentours des 8 milliards, mais c'est seulement 0,8%. Vous voyez, l'effet de levier de la dépense nette publique ne doit pas être majoré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me rappelle la phrase que certains ont jugé malencontreuse, mais après, c'est un jugement politique, d'un ancien Premier ministre, Lionel Jospin, qui disait, à un moment, l'État ne peut pas tout faire. Là, il ne s'agit pas de l'État, mais là, il s'agit bien des collectivités locales. C'est-à-dire que, concrètement, elles ont un budget, il n'est pas négligeable, mais ce n'est pas la dépense qui importe, c'est la dépense nette. Il faut enlever les recettes qu'elles ont. Et vous voyez que, sur l'effet de levier, certes, il existe, mais ce n'est pas avec ça, uniquement avec ça, que l'économie martiniquaise, demain, pourra se relever. Il va falloir, et on va faire la synthèse maintenant, il va falloir assembler tous les moyens et pas simplement penser qu'il suffit qu'il y a qu'un, il faut qu'on dépense plus, il faut qu'on investisse plus et ça va repartir. Non, ça ne repartira pas. En tous les cas, vous voyez qu'à la limite maximale de l'endettement de la région, on gagnera 0,8 points de PIB. Il nous en faut 2-3% tous les ans pour qu'on se porte mieux. Donc, on en est vraiment loin. Les trois facteurs explicatifs, principaux, à la fois de la divergence martinique par rapport à la Guadeloupe et de la faiblesse aussi de la croissance martiniquaise. Et ce qui est habituel en macroéconomie, et ce qui est bien ennuyeux, d'ailleurs, c'est que ces trois facteurs ne sont pas indépendants. À un moment ou à un autre, ils font un système. Soit ce système est, je dirais, performant et on a là, en mélangeant ces trois dimensions, on a une machine à fabriquer la croissance. Alors, les économistes n'ont pas inventé le mouvement perpétuel. Il ne faut pas le croire. Mais quelque part, c'est la machine à fabriquer la croissance. Mais si ça dysfonctionne, c'est aussi la machine à fabriquer la crise. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment ces trois facteurs rentrent en résonance les uns vis-à-vis des autres et soit produisent de la croissance, soit produisent de la crise. Le point de départ de notre analyse, on l'a vu, c'était la baisse de l'investissement privé. Après avoir beaucoup investi, les entreprises ralentissent l'investissement. On a les capacités, maintenant, il faut qu'elles soient exploitées. Ceci a provoqué le premier coup de frein non négligeable sur l'activité. D'accord ? Mais on ne s'est pas arrêté là, malheureusement. Que s'est-il passé ? Ces mêmes entreprises ont vu, forcément, puisqu'ayant moins de chiffre d'affaires, tout le reste du compte d'exploitation suit à quelque chose près. On a moins d'activité, le résultat d'exploitation se dégrade. Alors qu'on avait besoin, justement, au contraire, d'un bon résultat parce qu'on avait fait beaucoup d'investissements. Tout de suite, je réagis. Je ne peux pas trouver de nouveaux clients. Ça va mal. Qu'est-ce que je fais ? J'ajuste sur les charges. Et notamment, le plus gros poste de charge dans l'entreprise, c'est l'emploi. Ça freine la consommation des ménages. Mais d'un point de vue individuel, je n'ai pas cette conscience macroéconomique. Mais au niveau macroéconomique, c'est bien une réalité. Et vous voyez que là, ça forme système. C'est que la consommation des ménages, c'est aussi un facteur explicatif de la richesse. Plus les ménages consomment, plus les entreprises répondent à sa consommation, plus elles produisent. Et vous voyez que c'est un cercle vertueux. Seulement, là, le problème, c'est qu'on le fait tourner dans l'autre sens. D'où, et on le fait tourner, malheureusement, en martinique, dans l'autre sens, plus qu'en Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe, ses performances ne sont pas formidables. On le sait, mais quand même, elle sort progressivement la tête de l'eau. Nous, ça tourne. Et, vient se rajouter là-dessus, je n'ose pas employer le mot cerise sur le gâteau, parce que là, il n'y a pas le gâteau et ça ne veut pas être la cerise non plus. Si j'ai moins d'activité, j'ai moins d'assiettes fiscales, c'est-à-dire, en fait, si je suis à la tête d'une collectivité. Donc, je vais avoir globalement moins de recettes. Et si je suis orthodoxe, si je dis, je veux surtout vous emprunter, en plus de ça, la loi m'oblige à l'équilibre de mon budget de fonctionnement et je respecte surpuleusement la loi, quelle que soit la collectivité, bien évidemment. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Si j'ai moins d'assiettes, j'ajuste sur mon budget d'investissement et j'ai ces fameuses dépenses nettes négatives. Et en plus de ça, si dans certains cas, je cherche avec ces recettes à me désendetter, et je suis vraiment là dans le... Eh mais, par contre, la dépense des collectivités locales, c'est aussi quelque chose qui joue sur la croissance économique. Quand on construit un TCSP ou quand on construit une école, quand on construit un dispensaire ou un plateau technique dans un hôpital, ça amorce. Et si on retire tous ces investissements, ça freine. D'accord ? Alors ici, les petits signes rouges, ça montre qu'on est dans une boucle qui est récessive. Parce que cette même boucle, elle pourrait tourner avec des plus verts et engendrer de la croissance. Malheureusement, on est rentré dans... C'était un petit peu le risque qu'on soulevait dans la précédente étude. Ce risque s'est réalisé. Venons-en. J'ai largement abusé de mon temps de parole. J'espère que vous n'êtes pas complètement épuisé. Rassurez-vous, il n'y a plus que maintenant une image ou deux. Une image ou deux, maintenant, on va quitter le rétroviseur. Et puis, on va essayer de se dire projetons-nous un petit peu dans l'avenir. Est-ce que finalement, nous sommes condamnés à cette croissance molle ? Nous sommes condamnés à vivre dans cette boucle récessive ? La réponse, je peux tout de suite vous le dire, non. Non. Et en fait, on a tous les moyens aujourd'hui pour en sortir. Et en sortir par l'eau. Et donc, on n'est absolument pas enfermé dans une espèce de trappe dans laquelle, finalement, la baisse de l'activité engendre la baisse de l'activité et celle de l'emploi. Pas du tout. Mais il va falloir retrousser ses manches, par contre. Essayons de regarder un petit peu la feuille de route. Et cette feuille de route, on peut la représenter comme ça. On va mettre le temps ici. Aujourd'hui, nous sommes là. Et là, on va mettre la richesse. Et plus exactement, le taux de croissance de la richesse. Aujourd'hui, on est là. On est très proche de zéro. 2013, compte provisoire, sérum, AFD, IEDOM, excusez-moi, et INSEE, c'est même légèrement négatif. On est dans une situation de croissance molle et c'est une situation de tous les risques. Et ça, on le sait très bien. Croissance molle, pourquoi ? Si je prends une image, on peut en prendre deux, vous allez vite comprendre, sans faire aucune théorie économique. On s'est tous montés sur une bicyclette, on sait tous que quand on arrête de pédaler et qu'on n'avance quasiment plus, d'un seul coup, on tombe. C'est une évidence. Est-ce que vous avez remarqué que quand on est tombé de bicyclette, on aurait beau pédaler si les pédaliers étaient libres, est-ce que ça nous remettrait sur la route ? Non, en économie, c'est pareil. Une fois que le système est effondré, c'est comme un réseau électrique. Certains d'entre vous sont électriciens. Une fois que le réseau est effondré, il est bien effondré. Autre image qui est exactement pareille. Si vous pilotez un petit peu, moi, je n'aime pas voler à cette altitude-là. Plus je suis proche du sol, plus la probabilité de me planter sévèrement est grave. Et là, je sais que je meurs. Quand je suis là et que je décroche, j'ai tout mon espace. Donc, notre objectif, c'est clairement... Et puis, quittons peut-être ces métaphores. Quand je suis là, c'est les compteurs du chômage y tournent tous les jours. Les familles, c'est tous les jours les difficultés. Et puis les jeunes, parce que c'est important de voir dans le futur. Combien de jeunes laissons-nous sur le carreau avec une croissance qui est trop molle ? Combien de responsables de politique publique disent... Des fois, c'est vrai, sur le budget de fonction, je n'ai pas les sous pour faire du social, pour faire des interventions, etc. Il faut quitter cette zone. Cette zone-là est dangereuse parce qu'on passe très vite ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, c'est une métaphore, en fait, ce n'est pas l'avion, vous allez voir, c'est une métaphore avec une fusée qu'on a prise. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fusée ? Cette fusée, il faut concevoir tout de suite, très vite, il faut concevoir un plan. Mais un plan qui va nous permettre de partir de cette croissance très molle, proche de zéro et qui va nous conduire sur un objectif qu'on a fixé ici, tout en haut, à 3%. Aujourd'hui, ça nous semble un objectif inaccessible. Revenons en arrière, mais les 3%, on les a largement dépassés il y a 10-15 ans. L'économie marquinaise a connu des performances que nous envieraient bon nombre de pays dans le monde. D'accord ? On a connu tout ça. Ne nous... Je vois Mme André effectivement acquiescer. La Chambre nous avait demandé de réaliser une étude que vous avez rappelée, M. le Président, elle a été 50 ans pendant l'économique et sociale. Nous avons connu en Martinique des croissances économiques et du rattrapage social mais absolument remarquables. Alors, c'est dans le rétro, mais c'est aussi ça notre objectif demain. Donc, il faut absolument être... Alors, est-ce que c'est 3%, 2,5%, 4%, peu importe, mais il faut qu'on décolle. Donc, on va décoller avec une fusée. Une fusée, c'est quelque chose qui est construit et qui est construit avec plusieurs étages. Et cette image, je l'aime bien parce que c'est l'idée qu'on va avoir un plan qui doit être sur l'ensemble des acteurs de notre économie, qui doit concerner ce plan les ménages, les entreprises, les ménagers et les entreprises ensemble et les collectivités locales. Ce plan, il va avoir, comme dans une fusée, on ne met pas le satellite en bas, on met bien le satellite en haut. Il y a un ordre aussi dans un plan. de relance. Il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit efficace parce que l'objectif, ce n'est peut-être pas que toute la fusée arrive en entier. On va larguer des morceaux. Il faut arriver, c'est que la tête rouge nous amène sur la cible. donc des mesures en faveur de la consommation et c'est les premières, c'est les mesures d'urgence, c'est les mesures, je vais vous montrer ça dans un instant, qui vont permettre de faire décoller la machine. Si elles n'y sont pas, comme c'est 80% du PIB, alors là, l'effet de levier est absolument considérable. Si on ne fait pas des mesures de ce type-là, ça ne décollera pas ou ça frappe shit, comme disait un des derniers présidents de la République. Deuxième mesure, il la faut immédiatement après, je vais vous expliquer l'accord, des mesures en faveur du capital. On n'avait pas le mot entreprise, on a résumé, mais c'est bien ça. Consommation, c'est en faveur du travail, immédiatement après, des mesures en faveur du capital. Et puis, j'y viens dans un instant, en faveur de la productivité. Si on a un plan conçu de cette manière-là, eh bien en fait, la première étape, c'est effectivement la relance par la consommation. C'est le seul booster qui va faire décoller la fusée. D'accord ? Alors, là maintenant, il faut réfléchir en termes de boîte à outils. qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des réponses qui peuvent être immédiates, mais ce ne sont pas forcément les plus justes. Méfions-nous des fausses évidences en matière d'économie. J'entends souvent, parce que j'ai la chance de travailler sur plusieurs géographies ultramarines, et que ce soit à Nouméa, à Papé-Été ou à Fort-de-France, j'entends souvent les mêmes difficultés. Elles ne sont pas spécifiques à la Martinique. J'entends souvent, notamment de la part des partenaires sociaux, tapant sur du point sur la table, il faut augmenter les salaires, instantanément. Si vous voulez augmenter la consommation, ça semble plein de logique. Le temps va nous manquer pour rentrer dans cette logique-là, mais non, si c'était aussi simple, ça ferait bien de l'urette qu'on aurait fait tout ça. Parce qu'en fait, dans une entreprise, pour pouvoir augmenter les salaires, il faut avoir les moyens financiers pour le faire. Donc, comme on ne les a pas, et là, on se mord la queue. Les entreprises disant, attendez, moi, si je n'ai pas mes clients, donc si je n'augmente pas mon chiffre d'affaires, je n'augmente pas les salaires. Et si je n'augmente pas les salaires, je n'augmente pas la consommation, donc je n'augmente pas mon chiffre d'affaires, on est dans une logique macroéconomique qui est plus compliquée que certains discours qu'on peut entendre de la part, notamment, pas forcément en Martinique, d'ailleurs, de certains partenaires sociaux. L'augmentation des salaires, en plus de ça, je travaille dans une autre géographie où il y a eu cette tentation, ça va très vite. Si les salaires augmentent, si les prix sont libres, on connaît le reste de l'histoire. Les salaires augmentent, les prix augmentent, et le pouvoir d'achat dans l'histoire, ils ne bougent pas. Un coup d'épée dans l'eau, on a dégradé la compétitivité un peu plus de l'économie, mais on n'a pas avancé d'un iota, en tous les cas, on n'a pas ce booster. Alors, il y a des pistes, vous voyez, justement, on en évoque une ou deux, la boîte à outils, notamment au niveau de la chambre de commerce, est beaucoup plus fournie que celle-ci. Une piste très sérieuse dont l'effet de levier est considérable et qui nous montrait immédiatement aux alentours des points de croissance instantanément. Vous voyez, c'est le booster de la fusée, c'est une réflexion sur la TVA, donc un impôt sur les ménages, envisagé, bien évidemment, à la baisse, sans que cette baisse de la TVA soit pérenne. Ne rentrons pas dans les détails, mais ce que l'État peut abandonner pour justement donner l'énergie à cette fusée pour décoller, il le retrouvera demain si, bien évidemment, nous sommes dans une zone de croissance beaucoup plus élevée et dans ces cas-là, l'assiette fiscale sur laquelle portera la TVA sera beaucoup plus grande. Je ne sais pas si mon propos est très clair, mais ce que je peux abandonner aujourd'hui, je peux largement le retrouver demain. À calculer, mais nous ne le ferons pas ce soir, rassurez-vous. Ça y est, partons de l'hypothèse, la fusée est lancée. Que va-t-il se passer ? Ce premier moteur, si je reste simplement sur la TVA, eh bien ce premier moteur, vous voyez, on va l'abandonner, c'est très simple, partons d'une hypothèse à la limite. Elle n'est pas forcément absurde. Disons que pendant un certain temps, TVA zéro. C'est un facteur, je veux dire, de la Guyane et dans ces situations-là depuis plusieurs années. Mais nous, nous pas. Mais par contre, nous on passe du jour au lendemain TVA zéro. On a, supposant que la TVA zéro soit bien répercutée sur l'ensemble des prix à la consommation, on est d'accord, on a immédiatement une augmentation du pouvoir d'achat et du concurrence de la TVA qui n'est pas versée. mais ça, c'est valable la première année et après, la deuxième année, on ne fait pas TVA moins 5 ou TVA moins 10. Donc, l'effet TVA s'annule une fois qu'il a joué au moment de la baisse. D'où cette idée. Le premier moteur, c'est le moteur indispensable, la relance par la consommation mais il s'épuise très vite. Une fois qu'on n'a plus de TVA, pour dire les choses simplement, il ne faut plus retrouver la croissance à partir de là. Mais, le deuxième moteur s'allume et c'est quoi le deuxième moteur ? Ce sont les investissements des entreprises. Alors là, on s'en est assuré en faisant des études techniques qui n'ont aucune espèce d'importance mais on s'est assuré que le premier moteur allume bien le deuxième parce qu'on a perdu quand même plus d'un satellite avec ça. C'est-à-dire que le premier moteur part bien, tout le monde dans la salle de commande commence à sabler le champagne et puis d'un coup, ça fait pchit, et ça retombe. Là, non. Alors, c'est quoi cette idée du premier moteur qu'allume le deuxième ? C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, les entreprises, si elles ont la demande grâce à ce choc de TVA, elles vont se mettre à réinvestir. Et ce n'est pas, je dirais, un parti pris, ce n'est pas de l'idéologie. On l'a testé avec des instruments statistiques en regardant l'influence de la demande passée sur les comportements d'investissement des entreprises. Et cette influence est très forte en Martinique. C'est-à-dire que les entreprises, en Martinique et ailleurs, d'ailleurs, investissent parce qu'elles sont poussées par la demande. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai de la demande, il ne va pas s'arrêter, et je me dis, il faut que j'y réponde et je vais me rééquiper. Et on est dans une fenêtre de tir. On parle beaucoup des fenêtres de tir en ce moment. Pour une fusée, c'est bien dit. On est dans une fenêtre de tir très favorable. Pourquoi ? Parce que la grosse masse des investissements qui ont été réalisés ici en Martinique, souvenez-vous, ça a commencé à partir de 2004, 2003, 2005, jusqu'en 2008. Ces investissements, maintenant, il faut les renouveler. Pas tous, bien évidemment. On ne va pas refaire tous les bâtiments, mais les machines, il faut certainement les renouveler aujourd'hui. Donc, les entreprises vont être d'autant plus enclins à investir que, un, elles ont la demande grâce au premier étage de la fusée par la consommation, et deux, parce qu'il faut maintenant renouveler le matériel. Et il faut un matériel sûrement plus performant que celui qui était là il y a 10 ans. 2004, 2014, 10 ans, pour des machines, c'est un bon nombre de métiers. Et ensuite, ensuite, c'est, alors, juste peut-être sur les mesures que l'on peut mettre en faveur des entreprises, de favoriser les investissements, il faut remettre à plat, et ça, c'est un très gros chantier qui ne concerne pas que la Martinique, bien évidemment, il faut remettre à plat le chantier de la défiscalisation, il faut se le réapproprier de manière certainement plus fine. En tout cas, il faut le faire parce que Bercy, sinon, le fera à notre place, c'est inscrit à l'ordre du jour de l'Inspection Générale des Finances dans son programme 2015. Donc ça, on le sait, c'est pas un sou, je ne fais aucun scoop ce soir, c'est inscrit au programme de l'IGF. Et il faut réagir sûrement d'une autre façon en apportant d'autres arguments que ceux qui... Il faut réagir, élargir, améliorer l'efficience dans une perspective nationale. Il y a des réponses à donner, il faut aussi élargir les dispositifs, il faut retravailler sur les zones. Franchement, il faut avoir un package complet et puis si on se fait attaquer sur l'une, être capable d'être en réponse sur les autres et dans une réponse qui soit vraiment argumentée d'un point de vue technique. Et on sait le faire. Et puis enfin, le dernier point, c'est la productivité. Alors qu'est-ce que c'est que la productivité ? Eh bien, ça va être le seul facteur, le principal facteur de croissance d'ici 10 à 15 ans. Comment une entreprise peut-elle augmenter la richesse qu'elle crée ? Elle peut acheter plus de machines, c'est le capital, elle peut embaucher plus de personnes pour travailler, c'est le travail, mais elle peut aussi augmenter la productivité de chacun de ces deux facteurs. Je peux demander avec la même machine, à la même machine d'être plus productive et au même employé d'être plus productif aussi. D'accord ? Donc la productivité va être le facteur essentiel de notre croissance dans les années à venir. Et ce n'est pas du tout un hasard parce que dans les années à venir, on évoquait aussi ce chantier entre la FD et la Chambre de commerce, la CCIM, on sait qu'on va être confronté à un énorme problème de vieillissement et que ce problème de vieillissement va nous impacter sur nos rythmes de croissance. Ça, c'est incontestable. Ce n'est pas une fatalité. On pourra se sortir de ce problème de vieillissement et de la diminution de la croissance qu'il va induire en faisant de la productivité. Mais si on fait de la productivité, on va me dire qu'on ne comprend plus rien. Tout à l'heure, c'était la productivité qui était responsable de la crise et maintenant, c'est la productivité qui est responsable de la croissance et qui va nous permettre d'atteindre... Mais si, c'est très simple. C'est la raison pour laquelle c'est le satellite et c'est le dernier étage de la fusée. Si on fait de la productivité ici, je fais de la productivité pourquoi ? Pour maintenir la rentabilité. Je licencie pour maintenir parce que je n'ai pas assez de croissance. Mais plus je suis haut, je fais de la productivité pour croître, au contraire. Et non pas pour réduire. C'est très simple. Regardez, supposons qu'une économie croisse au rythme mais le 3%. Je pourrais dire tiens, je n'embauche personne et je demande à chacun de mes travailleurs tous les ans de faire 3% de croissance en plus pour pouvoir répondre à 3% de croissance de demande. C'est impossible. À un moment, la productivité est la seule réponse possible pour assurer la rentabilité et la profitabilité des entreprises. Mais ça, pour ça, il faut déjà avoir une certaine hauteur. Simplement, en synthèse, parmi tous ces chiffres, peut-être trois points saillants, je ne sais pas s'ils sont forts mais saillants, finalement, quand on oublie un peu toutes ces données, tous ces chiffres, qu'est-ce qui fait la grande différence entre Martinique et Guadeloupe dans les rythmes de croissance et dans les convergences ? C'est un problème d'articulation de synergie entre entreprises, ménages et acteurs publics. Ça a mieux marché, mieux articulé, plus grande synergie en Guadeloupe qu'en Martinique. Premier point. Deuxième point, un point tout à fait positif. La rigueur budgétaire, à condition qu'elle ne soit pas, je dirais, pérenne, la rigueur budgétaire permet aujourd'hui à la région Martinique d'être en capacité à financer les programmes de développement économique qu'elle pourrait avoir et donc être à même de jouer entièrement et tout à fait son rôle, ce que ne peut plus faire la région Guadeloupe puisque son taux d'endettement aujourd'hui est trop important. On a des marges de manœuvre financières au niveau de la région Martinique qui sont un véritable atout pour notre île. Et enfin, troisième point, on a terminé d'ailleurs là-dessus, ne nous résignons pas, pas de sinistrose, la croissance molle, ce n'est pas du tout une fatalité. N'attendons pas, même si elle a les marges de manœuvre, c'est le point de, n'attendons pas d'un seul acteur public qui soit la région, le département n'a quasiment plus de marge de manœuvre, mais n'attendons pas de la région que d'un seul coup elle nous propulse sur les 3% de croissance par an, elle ne le peut pas, elle ne le peut pas simplement parce que le levier est insuffisant, d'accord ? On ne court pas le Paris-Nice avec un tricycle, voilà, grosso modo, c'est la même image. Donc, il faut concevoir un véritable plan cohérent, il faut le concevoir très vite et il faut le concevoir dans le temps parce que remonter de 0 à 3% de croissance, compte tenu des effets, premier choc sur la conso, deuxième choc sur l'investissement, troisième choc sur la productivité, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut faire de la pédagogie, il faut mettre les outils en place et si on ne s'y prend pas, c'était le slide que j'ai zappé, si on ne s'y prend pas tout de suite, alors les probabilités tous les ans au fur et à mesure que la probabilité d'y arriver devient de plus en plus faible. Donc là, troisième et dernier point et je conclurai vraiment là-dessus, vraiment, c'est à notre portée, c'est tout à fait possible. Oui, on peut, je crois, c'est peut-être le message. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier, il y a vraiment des valeurs sûres, la qualité appelle la qualité et on retrouve le même niveau d'explication que celui que vous nous aviez donné en 2012 et une bonne continuité et merci encore. Je vais évidemment, bien entendu, demander à l'assistance de s'exprimer, proposer de s'exprimer si jamais elle souhaite commenter ou poser des questions. Linette. Je suis dit, avez-vous la réalité politique martiniquaine à la fin de l'année 2015 ? Alors, nous avons la région qui a le meilleur taux du gouvernement alors que nous avons le débarquement à l'inverse. Alors, comment ça se passe ? C'est une question difficile, alors est-ce qu'il y aura frangibilité des budgets ? Est-ce que je ne saurais pas vraiment répondre ? Mais si normalement une collectivité unique, à un moment ou à un autre, il y a bien une cité budgétaire qui sera mise ? Et donc, quelque part, sans faire de politique fiction, parce que ce n'est pas mon rôle et j'en serais bien incapable en plus, mais sans faire de politique fiction, on peut dire que concrètement, ces réserves financières, cette capacité à jouer aussi sur l'effet de levier est favorable à la future collectivité unique. Si la future collectivité unique, en d'autres termes, pour être simple, et direct, avait été constituée de deux conseils généraux, elle aurait été en plus grande difficulté. Mais là, heureusement, on a la chance d'avoir un conseil régional et un conseil général qui fusionnent. Merci. Monsieur directeur de l'AFD. Merci beaucoup pour cette présentation toujours intéressante et extrêmement pédagogique. Ça fait plaisir d'avoir des explications compréhensibles sur des sujets extrêmement compliqués. J'aimerais avoir ton opinion sur deux points que tu as évoqués. D'abord, la différence de trajectoire entre la Guadeloupe et la Martinique. Est-ce qu'on peut envisager une différence de trajectoire, notamment sur le comportement des entreprises, qui serait lié à la structuration du tissu des entreprises ? Le sentiment, c'est que la structuration des entreprises en Guadeloupe ou le tissu des entreprises est beaucoup plus formée de petites, moyennes entreprises. Ici, on a des groupes qui sont assez puissants. Le sentiment aussi qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, il y a eu des restructurations, en tout cas, des resserrements d'activité, renforcement de productivité en un certain nombre d'entreprises en Martinique qu'on n'observe peut-être pas en Guadeloupe. Et donc, finalement, ce sujet-là fait que le tissu industriel, le tissu d'entreprises en Martinique est peut-être beaucoup mieux armé aujourd'hui pour rebondir qu'il ne l'est en Guadeloupe. C'est une question que je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. La deuxième chose, ce qui a été dit, c'est que finalement, l'endettement public n'est pas si important que ça sur l'accroissement de la richesse et du PIB, 0,8%. Je mettrais peut-être un petit bémol puisqu'il y a beaucoup de transferts, notamment les subventions fédères, etc. Donc, l'endettement n'est pas le seul facteur de la politique publique. Mais, et je partage le point de vue aussi qu'effectivement, la puissance publique est beaucoup mieux armée en Martinique qu'aujourd'hui qu'en Guadeloupe compte tenu de ces taux d'endettement que ce soit sur la région département mais également sur les collectivités locales. C'est clair qu'on observe ça nous de manière très précise. J'ai une autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de pertinence de l'action de la politique publique ? La dépense publique. Parce que c'est bien beau de faire la dépense publique mais si la dépense publique ne rapporte pas et n'a pas un rendement économique et un rendement fiscal à terme, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, là aussi, point de vue, relancer la consommation peut-être, mais est-ce qu'il ne faut pas relancer la consommation vers des secteurs qui sont porteurs d'avenir plutôt que de relancer la consommation sur les secteurs qui sont complètement... Et comment est-ce qu'on fait ça fiscalement ? La deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas quand même, dès le départ, un effort pour relancer l'offre de manière à répondre à une demande qui, pour l'instant, ne trouve pas de réponse en dehors d'importation ? Bonjour. Merci beaucoup pour la position et pour cette... Ça rafraîchit. Non... C'est les piles importées qui viennent de lâcher. Non, non, c'est un sabotage du cabinet. Oui. Vous avez trouvé le modèle des parmes. Les parmes, j'ai pas à ce coup, mais... Les parmes ont augmenté. Et c'est vrai qu'il y a une valeur et il y a un problème pour reprendre. La question de la main de l'un, c'est la confiance. Les ménages, c'est un peu plus... Donc, il y a les parmes qui étaient en même temps concernant la grove, donc, je vais regarder. Je ne sais pas, comme je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, mais c'est vrai que le président, il n'y a pas longtemps, malgré le taux, honnêtement, a décidé de faire un emprunt de milliards. Bien sûr, il est très sélectionné à ce qu'il va financer. Donc, c'est toujours des risques à prendre en fonction. Et cette position politique tient compte de ce que Mme André a dit aussi. Tout à fait. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Sauf si toutes les questions sont... Parce qu'après, ça va être très difficile pour moi d'essayer d'apporter des réponses. Le tissu des entreprises, je reviens... Ici, il faudrait faire effectivement une espèce de corrélation entre structuration des entreprises et notamment l'impact sur l'emploi. C'est un travail qui reste à faire, ça c'est vrai. Peut-être que... Moi, ce que je peux constater simplement à travers les chiffres que nous avons, c'est que les entreprises guadeloupéennes, ont accepté en fait une dégradation de leurs indicateurs de rentabilité en conservant... C'est mon interprétation, mais vraiment, partageons ce constat ou non, en conservant une partie de leur main-d'œuvre avec ce qu'on appelle un chômage sur lieu de travail. C'est-à-dire, en fait, elles ont accepté des baisses de productivité. Ça revient à ça. C'est-à-dire que, concrètement, je suis... Alors, c'est peut-être lié aussi à la structuration. Je suis patron d'une toute petite entreprise. J'ai fait un investissement qui est souvent aussi des fois un investissement affectif et pas simplement au capital humain, sur mon personnel. Du jour au lendemain, j'ai moins de clients. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'ajuste tout de suite. Je me sépare de ces gens-là qui, des fois, même ça fait partie... qui font partie de la famille. On arrive à des relations qui sont très humaines. Je m'en sépare tout de suite pour maintenir ma rentabilité où, bon, on verra des jours meilleurs. Donc, j'accepte que la productivité de l'entreprise se baisse. J'accepte une dégradation de ma rentabilité mais je conserve. Et puis, je ne fais pas ça non plus vraiment par philanthropie parce que je sais que si demain, ça doit repartir et si je n'ai pas la main-d'oeuvre, si je suis dans le BTP, je ne sais pas, je suis couvreur, je n'ai pas la main-d'oeuvre pour poser les taux ou les tuiles, je n'ai pas le contrat. Donc, comme mes anticipations ne sont pas très claires, je préfère encore et alors que ça, peut-être dans une logique de grand groupe, on ne l'a pas. On a des logiques qui sont beaucoup plus des logiques. Plus, à mon avis, la taille de l'entreprise ne ménage pas sous votre contrôle, augmente, plus la financiarisation de l'entreprise augmente et plus la logique entrepreneuriale devient du... J'ai juste une réaction sans prolonger le débat. Il y a de cela un mois, nous avons assisté à une conférence qui était donnée par la Banque de France qui nous a dit exactement le contraire et qui nous a expliqué que les entreprises martiniquaises avaient ceci de caractéristiques, c'est qu'au contraire, en pleine crise, elles avaient conservé l'emploi et que ça les mettait en position plus favorable pour rebondir. C'est ce que nous avons tous entendu dans l'exposé que la Banque de France nous a fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Alors, sur cette enquête qui est passionnante aussi, bien évidemment, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, j'ai regardé de très près ce document, bien évidemment. Alors, il a été produit après la propre fourniture de notre étude, mais ça ne m'a pas enrichi d'être vraiment passionné par les études. En fait, il y a très clairement un problème d'échantillons. Cette enquête, en fait, ne traite que des entreprises ayant un certain chiffre d'affaires et concrètement, l'immense majorité du tissu martiniquais est absente du radar. On ne passe... Bon, ça ne veut pas dire que les résultats de cette enquête ne sont pas intéressants. Non, non, ils sont intéressants, mais on a clairement un problème d'échantillons. Et l'échantillon... Alors, en plus, si vous avez eu l'occasion de lire cette enquête ou ses résultats, il y a vraiment deux échantillons et ça, je ne comprends pas d'un point de vue technique, il y a un premier échantillon sur le statique, l'instant T aujourd'hui, la photo à l'instant T, là, l'échantillon, il n'est pas encore représentatif, mais après, quand on fait la dynamique justement sur la crise, la taille de l'échantillon diminue parce que les entreprises ont disparu, ont muté, etc. Et donc, on a un échantillon qui, pour le coup, d'un point de vue de la théorie statistique, n'est pas suffisant pour tirer des conclusions. Voilà. Une explication. Alors, juste, peut-être lier, ciblage sur la relance de la consommation, oui, il y a vraiment un travail à faire. Le travail sur l'épargne, j'ai réalisé une étude dernièrement sur une autre géographie, exactement, passionnant, pareil, d'ailleurs, les caractéristiques sont assez proches de celles de la martini. Il y a un réel problème. Effectivement, l'idée, c'est la suivante. Si les ménages se mettaient à désépargner, vous parlez simplement les sous qu'ils ont sur la caisse d'épargne, ils se mettraient à consommer. Et ça ferait repartir à la méchine. Le seul problème, c'est que l'épargne, en fait, elle est, comme nos revenus, très inégalement répartie. Seuls les ménages les plus fortunés ont effectivement une épargne significative. Et eux, ces ménages-là, ne désépargneront pas. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est la relance de l'ensemble. Donc, c'est la relance de la consommation de masse. Et le consommateur de masse, aujourd'hui, la masse des consommateurs, excusez-moi, la masse des consommateurs martiniquais n'a pas une épargne aussi importante quand on regarde des collègues sur le livret 1. Par contre, effectivement, on a épargne, je dirais, contractuelle long terme, placement d'assurance vie, etc. Mais là, on voit qu'on a un problème. On a clairement, on l'avait évoqué déjà à plusieurs reprises, on a clairement un problème de répartition des revenus qu'on réglera avec les plans de productivité qui sont aussi des plans de répartition des revenus. Mais à court terme, la possibilité de retrouver de la richesse à réinjecter dans le circuit par la baisse du taux d'épargne, je ne sais pas, je serais assez réservé. Par contre, une autre question qui se pose, et ça, c'est vraiment une question de fond, c'est la question, finalement, quelque part, et si on arrivait en fait à reporter la consommation sur de la production locale ? Parce que là, on a clairement, dans toutes les économies ultramarines, un problème de fuite par l'importation. Vous injectez dans le circuit, mais au lieu que cette injection tourne en cercle fermé et fasse de la croissance, on a une fuite. Et donc, comme dans n'importe quel circuit, imaginez un circuit hydraulique et puis à un moment, il y a une fuite. Donc, forcément, la pression, elle baisse. Et nous, pour nous, dans notre circuit, qui n'est pas hydraulique, mais économique, là, c'est le circuit, c'est un apport. Alors, concrètement, oui, ça voudrait dire aussi être plus compétitif. Et là, on y arrivera. Mais je dirais, dans un premier temps, la compétitivité, elle s'obtient par, notamment, de la productivité. Et là, je dirais, il faut la regarder secteur par secteur. On a tous constaté, puis Hervé, tu évoquais les travaux actuellement structurants j'étais frappé de voir la perte de compétitivité de l'industrie touristique martiniquasse. Moi, je la connais nettement moins bien que vous. Bien évidemment, vous en êtes les acteurs et vous la vivez au quotidien. Mais j'ai connu, effectivement, une industrie touristique liée à la défiscalisation. C'est incontestable. La loi Ponce, on en avait fait d'ailleurs sous, à la demande de la Chambre, on en avait fait l'évaluation. Chapeau. On n'est parti de rien. On avait, au début des années 90, une industrie qui tenait la route et qui était aux normes ou aux standards internationaux. on avait de la compétitivité. Donc, il faut aller dans le secteur, il faut retrouver de la compétitivité, il faut retrouver par de la productivité et c'est que là, mais pas sur tous les secteurs. On ne fabriquera pas nos voitures. On ne fabriquera pas nos médicaments. Et même dans... Par contre, on a des pans entiers de l'économie qui étaient productifs et dont la productivité a disparu... Enfin, qui étaient compétitifs et dont la compétitivité a disparu. Il faut vraiment se préoccuper de ce problème-là. Oui. Je voudrais d'abord vous remercier pour cet exposé très pédagogique et très instructif. Et je trouve que pas assez ou pas assez sérieusement, nous n'abordons la question de la comparabilité du benchmarking, comme disait le président Baudouin tout à l'heure, entre la Martinique et la Guadeloupe. Parce que je pense que si on poussait un peu plus loin les raisonnements, on verrait mieux la fausse gémélité qui nous pousse parfois à des raisonnements excessifs en termes de comparaison. et pour corroborer ce propos, quand on analyse la situation en Guadeloupe en 2009 et celle qui précède la crise de 2009 et même après, on se rend bien compte que les conditions de cette crise et son expression ne sont pas les mêmes en Martinique. Et donc, la réaction va être différente. En plus, il va se produire en Martinique un contexte sociopolitique très particulier, c'est que cette crise va venir, va précéder un débat politique très important et qui va agir sur la confiance, sur la confiance des ménages mais aussi sur la confiance des entreprises et des investisseurs. Et ça, ça va avoir un effet extrêmement important. Et je crois qu'il faut aussi lire et c'est aussi une question, c'est une question que nous devons analyser du point de vue économique. C'est vrai que dans le benchmarking, nous ne devons pas mettre la Guyane pour les conditions que le président Baudouin rappelait tout à l'heure, mais en même temps, nous ne pouvons pas complètement ignorer la Guyane. Je suis persuadé qu'à cette époque-là, il y a eu un effet probablement de transférer les investissements vers la Guyane. Ça demande d'être analysé plus finement. Je n'aurai pas d'éléments à détailler là-dessus mais il est à peu près clair qu'il y a eu en particulier dans un certain nombre de secteurs une sorte la Guyane a joué un peu un phénomène d'aspiration des investissements très importants à ce moment-là et nous savons tous le lien particulier qu'il y a entre investissement en Martinique et investissement en Guyane. Il faudrait pouvoir aller dans l'analyse économique plus finement là-dessus. Voilà. On peut avoir votre opinion là-dessus. Merci. Alors, la Guyane, oui, il y a eu cet effet report. Pour pouvoir faire du benchmarking avec la Guyane, moi, je serais tenté de dire, je fais la même chose quand je travaille sur la Nouvelle-Calédonie, je fais l'économie calédonienne nickel et hors nickel. Comme dans une économie pétrolière, je fais un PIB national et pétrole et hors pétrole. Et j'aurais envie de dire parce que pour la Guyane, je ferais spatial et hors spatial. Et on aurait peut-être là un bon benchmarking effectivement parce que les dynamiques hors spatial, compte tenu de la relative faiblesse d'effet d'entraînement du spatial sur le reste de l'économie, montreraient que l'économie guyanaise n'était pas aussi florissante que la statistique brutale. C'est très simple. Il suffit que le nombre de tirs dans l'année diminue pour que le PIB guyanais diminue. Alors eux, ils sont dans l'image de la fusée mais en permanence. Mais alors le problème, c'est que... Mais vous avez raison, il faudrait vraiment... et j'arrive souvent à la même conclusion que vous, plus on les regarde de manière macroéconomique, plus ces économies se ressemblent et plus on veut aller dans le détail et plus on s'aperçoit en fait de leurs différences. Et le problème, c'est de savoir arrêter aussi parce qu'à arriver un moment, chaque individu est unique et il en est aussi de nos îles. Il y a eu des reports aussi, oui. Absolument. Il y a eu des grands groupes qui préfèrent investir d'abord en Europe, d'abord en Europe, on va pouvoir investir aussi. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Voire des grands groupes martiqués qui sont partis investir ailleurs dans d'autres latitudes dans le Pacifique Sud. Voilà. Monsieur. Juste une question parce que moi, j'ai une vision un peu plus manichéenne. Dans le contexte de la mondialisation, vous avez les territoires où il y a des activités d'entreprises qui sont price makers et il y a des territoires qui n'ont pas cette chance-là. Par exemple, en Martinique, je distingue une activité qui n'est pas peut-être complètement price maker mais qui a évolué de façon considérable en 20 ans, c'est la filière Rome. Le Rome est devenu une appellation AOC, ce qui veut dire une marge confortable qui commence à s'exporter à Singapour, à droite, à gauche, c'est-à-dire dans les centres de spiritueux, de luxe pour les pays consommateurs en pleine croissance. Et le problème de chaque territoire, dont la Martinique, c'est de trouver peut-être deux, trois filières un peu comme la filière Rome qui est un petit peu une filière d'excellence dans l'herboristerie, dans les plans de Médicis, je ne sais pas, je dis ça, où vous avez de la valeur ajoutée et de la marge. Parce que pour donner de bons salaires, il faut que l'entrepreneur y dégage de la marge. La meilleure marge c'est Coca-Cola puisque en vous vend un litre de Coca-Cola à un prix exponentiel de ce qui revient à rien du tout. C'est du sucre avec un peu de machin. Sans aller jusqu'à Coca-Cola, le problème aujourd'hui c'est comment trouver des activités sur un territoire. Nous avons la filière Rome qui est un exemple d'excellence. Comment arriver à dupliquer dans deux, trois autres secteurs ? Voilà quelle est ma question. Alors, c'est séduisant, mais j'exprimerai quand même une petite... parce que je l'ai... Je vais dépayser le dossier pour vous montrer que moi il m'a causé des problèmes. On a eu ce souci-là à Papé-Été pendant quelques années. L'histoire est très simple à raconter. L'économie polynésienne était globalement une économie de transfert. Elle a reçu des transferts massifs liés à l'arrêt du centre d'expérimentation du Pacifique, liés à la bombe. Et l'État français s'est engagé. Mais l'État français avait dit très finement voilà, les transferts liés aux militaires, c'est fini, donc on va prendre le relais pour ne pas que ça s'arrête du jour au lendemain et que l'économie s'effondre. Mais charge à vous, polynésiens, d'imaginer un plan de développement qui vous permette... Vous allez récupérer les transferts, mais vous allez vous développer avec ça, vous constituer les bases de votre développement futur. Il n'en a rien été, vous savez, principalement. Et en fait, dans... Qu'est-ce qui s'est passé ? Les polynésiens ont recherché ces fameuses niches. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Le problème ? Oui, mais ça n'a... Alors on va dire « Mais l'économie, elle est toute petite, il nous faut une petite niche ou deux. » Mais même ça, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le gros de l'économie, c'est quoi ? C'est de la consommation des ménages. Et c'est ça le PIB. 80% de notre produit intérieur brut, ici, c'est de la consommation. Et donc, on a en face des entreprises qui sont tournées essentiellement vers la satisfaction du marché intérieur. Et ça, cette caractéristique, elle est vraie en Martinique, elle est vraie en Guadeloupe, elle est vraie à Nouméa, en Calédonie, et elle est vraie en Polynésie, et elle est vraie à La Réunion. C'est-à-dire que ça, c'est une des caractéristiques des économies ultramarines. Elles sont essentiellement tournées, elles sont ce qu'on appelle dans notre jargon « inward looking ». Elle n'est pas « out ». On n'est pas en Asie. Ou finalement, ce qui fait tourner l'économie, c'est les clients à l'extérieur. Nous, ce qui fait tourner notre économie, ce sont nos propres clients. C'est une chance aussi, quelque part. Parce que nous sommes épargnés, justement, dans ce phénomène de mondialisation, nous sommes épargnés aussi par ces grands chocs qui sont liés. Mais par contre, on a à gérer nos petites affaires en interne. Et trouvez aujourd'hui une niche à l'exportation. Mais pour faire décoller la fusée, on est de l'ordre de 8 x 8, 64, on est de l'ordre de 6 à 7 milliards dans le booster du bas. Voilà. Vous voyez, c'est ça. La fusée, elle est grosse. Si on prend les exportations actuellement, là, je parle sur votre contrôle, M. le Président, je crois qu'on est au maximum à 2% du PIB. 2%, pas plus. Vous voyez qu'il faudrait d'un seul coup trouver des milliers de niches. Et notre compétitivité factorielle n'est pas très bonne. Mais d'un autre côté, comme nous sommes tournés vers ton marché intérieur, c'est bon, nos travailleurs coûtent dans la région, on le sait bien, et coûtent relativement cher. Et quand je dis ça, c'est un euphémisme. Ils coûtent relativement cher. Donc, trouver des niches en compétitivité qualité, uniquement. Parce que la compétitivité prix, nous ne l'avons plus depuis de nombreuses années. Alors, il y en a. Il en existe. Moi, je faisais un Tahiti, on disait, oui, alors les molécules de ceci pour la Famacopée. Mais on arrivait à quelques millions de milliards de francs pacifiques. Non, quelques millions d'euros. Il s'agissait de faire repartir 80 à 90% du PIB qui était effondré. Ce que... C'est un débat extrêmement intéressant parce que, au fond, on touche au cœur du système. Comment on fait repartir ? Est-ce que ce sont quelques secteurs, quelques niches qui font les locomotives ? Et aujourd'hui, on a bien l'impression qu'ils sont en peine de redémarrer l'affaire. Et finalement, on a abordé des sujets qui nous projettent vers quelque chose de beaucoup plus fondamental. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous disiez, Olivier ? Vous disiez, et c'est un peu le même propos de la part de M. Boucault, il faut reconquérir et s'appuyer sur la production locale. Bon, si on dit ça, ça veut dire, vous l'avez dit, il faut revoir ce système d'importation. Donc, c'est revoir finalement les composantes de la machine. Vous avez dit aussi, du côté d'export, ce n'est que 2%. Là, il y a quand même une interrogation. Ça veut dire qu'en fait, on sera placé un jour ou l'autre qui finalement se rapproche devant un choix de quelle machine économique voulons-nous. Est-ce que nous sommes en mesure de faire perdurer une machine qui fonctionne essentiellement sur les imports ou pas ? Et si c'est non, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on revoit les règles du jeu elles-mêmes. Donc, les règles du jeu économique qui sont les nôtres. Et vous l'avez esquissé de façon finalement assez ambitieuse et hardie en disant oui, il faut revoir finalement par les zones franches, par les facteurs de production. ça veut dire rebattre les cartes sur ce qui fait le prix de revient. On pourrait même aller plus loin que ça. Parce qu'au fond, ça c'est bon pour la reconquête du marché intérieur. C'est bon pour la lutte contre des importations qui se télescopent avec de la production locale. Mais on n'a toujours pas des débouchés qui justifieraient un changement de paradigme. Et si on va voir ça, ça veut dire qu'on parle vraiment d'insertion régionale. Mais alors cette fois-ci, de façon beaucoup plus importante que ce qu'on connaît aujourd'hui, on n'est plus à 2%. On va passer à 15%, à 20%, etc. Et là, on peut passer à ce qu'il faut pour faire ça. Comment est-ce qu'on arrive à s'insérer dans un environnement régional qui n'a pas la même devise que la vôtre ? Donc ça renvoie, M. le directeur des douanes, à des problèmes de fiscalité douanière, à des problèmes d'échange, mais peut-être même à des problèmes de parité de change. Donc vous voyez qu'on est projeté finalement à des horizons qui renvoient à des questions économiques va peut-être nous obliger à quelques transgressions par rapport à des raisonnements que nous avions jusqu'alors. Or, il y a des réponses par rapport à ça qu'on peut peut-être imaginer. Bien sûr. Très bien. Y a-t-il d'autres questions avant que nous ne libérions notre ami Olivier qui a vraiment donné beaucoup finalement à ce débat, qui nous a embarqués sur des chemins parfois vertigineux, à la limite de la crève, mais qui nous rattrape au dernier moment, au moment où on allait tomber. Enfin, ce sont toujours des propos intéressants. Je pense que, j'espère que cette soirée vous aura intéressé et qu'elle vous aura plongé finalement dans un arrêt sur image qui nous montre qu'en réalité, oui, c'est vrai par rapport au constat que nous faisions il y a trois ans, les inquiétudes que vous nourrissiez n'étaient pas sans fondement et qu'effectivement, nous n'avons peut-être pas su prendre le virage qui nous aurait fait sortir de la panne et que nous avons finalement accepté une économie en stop and go plus que les Guadeloupéens qui ont réussi par des actions contracycliques à maintenir une certaine continuité. Premier point. Deuxièmement, vous nous avez montré qu'au point où nous en étions, nous avions peut-être premièrement plus d'impératifs de sortie de crise que les autres, mais plus de capacités de sortie de crise que les autres. Et puis, troisièmement, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas s'interdire de penser autrement et qu'en réalité, ça allait peut-être nous convier à des réflexions plus fondamentales sur la nature de notre circuit économique. Je pense que ça valait une soirée et des applaudissements. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements.